« Je n'étais plus heureuse », Dominique Lagroux-en-Père cache son départ du JT de TF1. Un an après le départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13h de TF1, Dominique Lagroux-en-Père quittait son poste à son tour. Une décision prise car elle n'était plus heureuse, comme elle l'a confié auprès d'ICI Paris. Son amie, son mentor. Les mots ne manquent pas pour qualifier le lien qui unissait Dominique Lagroux-en-Père à Jean-Pierre Pernaut. Pendant des années, la journaliste âgée de 48 ans était auprès du présentateur star du 13h dans le cadre de SOS Village et votre plus beau marché. Une complicité dont Nathalie Marquet a été la témoin privilégiée. Combien de fois il parlait de toi à la maison ? Il savait le talent que tu avais et tu es quelqu'un de naturel aussi. Virgule il pensait beaucoup à toi, il voulait que tu sois bien. Il me parlait beaucoup de toi et au début. Je me posais des questions. A force qu'il me montrait de l'amour pour toi, je lui disais, tu me parles beaucoup de Dominique. Je ne la connais pas après on a eu des mots et j'ai dit, elle est géniale. Je comprends Jean-Pierre. A confié la veuve à Dominique Lagroux-en-Père sur sa chaîne YouTube. Mais ces derniers mois n'ont pas été des plus simples pour la veuve de Claude-en-Père. En même temps qu'elle faisait le deuil de Jean-Pierre Pernaut, elle a dû faire le deuil de sa carrière chez TF1. Alors que les téléspectateurs du JT de 13h s'attendaient à ce qu'elle succède à Pernaut à la présentation. Le fauteuil a été offert à Marie-Sophie Lacaro, présentatrice du 13h sur France 2. Une véritable déception pour Dominique Lagroux-en-Père, qui ne s'en était pas cachée. Dans Ici Paris, la journaliste a évoqué son départ de la chaîne, elle qui aurait adoré prendre la place de Jean-Pierre Pernaut. Je suis partie car je n'étais plus heureuse. La page s'est tournée quand Jean-Pierre s'est retiré du 13h pour aller sur LCI. Je suis restée un an, mais je ne m'y retrouvais plus. Ce que l'on me proposait n'était pas réjouissant. Je n'avais plus ma place, a-t-elle tranché. Et non, elle ne regarde pas le JT de Marie-Sophie Lacaro. Faut pas pousser.